Oui, par rapport au sang justement, il est écrit qu'il ne faut pas manger du sang, donc la viande avec son sang. D'accord. Parce qu'on mange le moudin. Ça c'est avant la grâce, sous Moïse bien sûr, sous Moïse. Mais maintenant c'est fini parce que Dieu nous a donné son sang. Et Paul dit que manger de tout ce qui se va au marché, et voilà, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et quand les apôtres disent aux personnes envoyées par paul, par rapport justement... C'est normal, c'est normal qu'ils aient écrit ça. C'est normal qu'ils aient écrit ça, c'est l'acte 15. Et tout à fait normal. Vous savez pourquoi? Même après l'avenement de l'esprit, c'est-à-dire même après la pentecôte, donc acte 2, les apôtres étaient encore religieux. Ça peut vous chier. Oui. Ils étaient encore attachés à Moïse. On verra même dans l'acte 15, acte 21, Jacques, l'apôtre, le frère du Seigneur Yeshua, va demander à Paul, demande à Paul d'aller procéder, d'aller se purifier. C'est-à-dire d'observer la purification qui était observée sous Moïse. D'accord? Et Paul était dans le temple, il a offert les animaux. Ils étaient rasés la tête. Et ils observaient encore la loi de Moïse. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à donner des grandes révélations à Paul concernant la grâce. On peut le lire. Vous voulez qu'on le lit? Oui, on peut le lire. Lisons. Acte 21. Verset 21, euh, 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 27 à 26. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec foi. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunir. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des faïens par son ministère. Quand ils l'eurent entendus, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, tu vois, frères, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont aînés par la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs, qui sont parmi les faïens, à renoncer à mourir, leur disant de ne pas se confinir les enfants, de ne pas se conformer au futur. Que faire donc? Sans aucun doute la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. Ok, je peux nous arrêter à l'heure de cela. Qui c'est qui parle ici? À votre avis. On sait que c'est Luc qui le raconte, bien sûr, mais c'est Jacques qui parle. L'apôtre. D'accord? Le frère de Christ. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Paul que beaucoup de gens disent que toi, Paul, tu incites les païens qui se convertissent à renoncer à Moïse. Renoncer ici, en grec, c'est apostas. Donc, qui a donné apostas. Et dans tout le Nouveau Testament, il y a seulement deux passages qui parlent, n'est-ce pas, de l'apostasie, de manière explicite. C'est acte 21, donc on vient de le lire. Et également, il y a 2, Tessalonica, chapitre 2. D'accord? Versets 3 à 4. Donc, renoncer à Moïse pour les apôtres. Après l'avènement de l'Esprit, renoncer à Moïse était... Ils pensaient que le fait de renoncer à Moïse était comme une sorte d'apostasie. Donc, ils ne voulaient pas renoncer au rite mosaïque. L'observance au Shabbat, la circoncision. D'ailleurs, c'est à cause de ça même que Paul va écrire l'Épitre au Galate. L'observance des jours, des fêtes de l'Éternel, selon Moïse. Voilà ce dans quoi mes apôtres étaient. Bien qu'ils ont reçu l'Esprit. Comme quoi... Et c'est pour cela que Dieu va prendre point, il va le briser comme ça. Après sa conversion, Dieu va l'amener en Arabie. Et là, il va le travailler, le briser. Le dépouiller de Moïse. C'est-à-dire de la loi cérémonielle. Et quand Paul va revenir, trois ans près, il monte à Jérusalem. Il va parler avec ses faces. Pendant quinze jours, il était logé chez lui, selon Galate. Ensuite, quatorze ans près, il repart à Jérusalem. Donc, nous sommes à Acte 15. Et c'est là qu'il va exposer à ceux qui étaient les plus considérés, Pierre, Jacques et Jean. Il va leur exposer l'Évangile qu'ils prêchent maintenant. La doctrine de la grâce. Pierre dira, dans deux pierres, que les écrits de Paul sont difficiles à comprendre. Parce qu'il a reçu, il disait qu'il avait reçu une sagesse particulière. D'accord ? Donc, voyez bien que, ma soeur, même les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, étaient encore attachés à Moïse. C'est pour cela, dans Acte 10, quand Dieu fait descendre du ciel une nappe sur laquelle il y avait, n'est-ce pas, toutes sortes d'aliments, et qu'une fois, lui, il dit, vas-y, lève-toi tuer, mange, Pierre, qu'est-ce qu'il a répondu ? Non. Et Dieu lui dira, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Voyez ? Et quand il arrive chez Corneille, Corneille, cet officier romain, qu'est-ce que Pierre a dit ? Sais-tu qu'il est interdit à un juif de se lier d'amitié avec un païen ? Donc, il était très, très attaché à Moïse, nationaliste, raciste. Apôtre, notre apôtre Pierre. Le jour où je le verrai, on va bien discuter avec lui. Il poserait beaucoup de questions. Et après, il y a aussi un disque entre Pierre et Pierre, vous ne me rappele plus, parce qu'ils l'ont attrapé, parce qu'ils mangent avec le païen. Bien sûr, il forçait les gens, il forçait les gens à judaïser, Pierre. Acte, comment ? Galate 2. Alors, oui. Il jouait le chrétien délivré de Moïse avec les païens, les chrétiens d'origine païenne, et il jouait aux religieux. Voilà. Il avait peur peut-être... D'être rejeté, bien sûr. Comme moi, on reçoit un peu bien. Même si on est rapide de l'ancier, on n'est pas moins homme. Voilà. Merci. Merci.